Bonjour, c'est Sandrine Donzel de S comme c'est. Bienvenue à tous et à toutes et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de gestion du temps et notamment des trois fonctions principales que doit remplir votre outil de gestion du temps ou que doivent remplir vos outils de gestion du temps pour vous assurer d'avoir vraiment quelque chose qui soit efficace et qui vous aide vraiment. Je le disais hier sur Instagram, moi ces trois fonctions je les ai trouvées réunies dans le bullet journal et j'en reparlerai probablement dans d'autres publications, d'autres vidéos mais vraiment ces trois fonctions principales elles sont extrêmement importantes. Alors je vous ai préparé les petits papiers la première fonction qui est vraiment très importante pour une gestion du temps c'est se vider la tête. Ça c'est l'idée de poser un peu toutes les idées qu'on a dans la tête, de pouvoir les noter quelque part. En gros chaque fois que vous avez une idée qui vous trotte dans la tête et que votre cerveau ne peut pas avoir confiance dans le fait que vous l'avez posée quelque part et qu'il sait où la retrouver, elle va toujours revenir, revenir, revenir. Même si vous l'avez posée ça ne va pas éviter complètement qu'elle revienne mais si elle n'est pas posée et bien du coup ça revient, ça revient, ça revient. Donc votre outil de gestion du temps il doit vous permettre des temps de vidage de tête. Donc moi c'est ce que je fais le matin avec mon bullet journal. je note, tiens aujourd'hui j'ai ça, 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 ça à faire. Toutes les tâches en vrac, même si elles ne sont pas pour aujourd'hui au moins c'est noté, c'est posé, c'est vidé. Si vraiment vous en avez beaucoup dans la tête vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. Vous pouvez le faire le soir avant de vous coucher si ça vous évite de trop ruminer. Et parfois sur des projets plus particuliers, des idées vous pouvez aussi prendre carrément une page où vous allez dire sur le truc machin c'est quoi toutes les idées qui me viennent ? Je dis n'importe quoi, l'organisation des vacances c'est quoi toutes les idées qui me viennent ? Un projet à long terme ? Des petites ou des grandes choses ? Un endroit où vous pouvez vous vider la tête, noter et où votre cerveau va dire je sais où c'est. Pendant longtemps, moi j'ai fonctionné avec des feuilles volantes des bloc-notes, des post-it sauf que pour le cerveau ça n'est pas fiable. Ouh là là, qu'est-ce que j'en ai fait ? Il est où le post-it ? Il s'est décollé, la feuille elle est partie. Donc vraiment le carnet, pour moi c'est vraiment l'outil génial. Deuxième fonction très importante pour un outil de gestion du temps mettre de la conscience dans ses choix. Alors mettre de la conscience dans ses choix c'est hyper important. Pendant longtemps, avant d'en arriver à des carnets papiers et je ne suis pas arrivée au boulet de journal tout de suite mais avant d'en arriver à des carnets papiers j'ai beaucoup fonctionné avec des outils informatiques et en fait les outils informatiques ils peuvent avoir une fonction vidage de tête ils peuvent avoir notamment une fonction vidage de tête du style je dois rappeler telle personne dans trois semaines et bien l'outil informatique il va vous le rappeler. Donc ça vous permet de vous vider la tête mais souvent l'outil informatique il va vous empêcher de mettre de la conscience dans vos choix tout simplement parce que c'est tellement facile de repousser à plus tard que vous ne vous posez pas la question de est-ce que c'est vraiment important pour moi ? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Ou est-ce que je dois vraiment ? Parce qu'il y a quand même des choses, on ne peut pas faire que ce qu'on a envie. Et l'outil informatique souvent il vous évite il vous empêche d'avoir cette réflexion vous n'avez qu'à dire hop repousser à demain repousser à machin alors que dans l'outil boulet de journal en tout cas dans une gestion plus manuelle et bien quand vous avez reporté dix fois une tâche il y a un moment donné où vous en avez marre de la reporter et ça doit à chaque fois vous inciter à vous dire est-ce que je la reporte encore une fois ? Est-ce que c'est cohérent de la reporter à demain ou est-ce qu'il ne faut pas que je la reporte à beaucoup plus tard ? Donc il y a ça évidemment ça vous pouvez le faire avec un autre outil mais c'est l'idée de remettre de la conscience c'est aussi l'idée de se dire ce qui est écrit dans mon boulet de journal ça doit être important pour moi ça doit faire du sens donc avant d'écrire un truc je me pose la question est-ce que vraiment je l'écris ? Est-ce que vraiment j'ai envie de le faire ? Alors vous pouvez faire une partie vidage de tête et après une partie je remets de la conscience et ok je l'ai écrit mais est-ce que c'est vraiment important ? et alors vous allez pouvoir barrer ou supprimer en disant ok je prends le choix, la décision de faire en sorte que ça ne soit plus là donc ça c'est les deux premières fonctions et la troisième fonction d'un outil de gestion de tâches ça doit être de lutter contre le perfectionnisme et ça malgré les apparences le boulet de journal est un super outil pour ça et lutter contre le perfectionnisme pourquoi c'est important dans un outil de gestion du temps ? et bien tout simplement parce que le perfectionnisme ça va faire que vous allez vouloir tout faire et c'est pas possible donc vous allez noter des trucs de tâches des listes de tâches à n'en plus finir et je n'y arrive pas moi c'est ce qui m'arrivait tout le temps avant je notais plein de trucs notamment dans mes outils informatiques et quand la liste était tellement catastrophique de choses que je n'avais pas faites qui étaient en retard et tout j'arrêtais d'aller dans l'application donc pendant trois semaines, trois mois et puis je finissais par revenir en remettant, j'effaçais tout ce que j'avais fait et je repartais à zéro donc souvent le problème d'avoir le sentiment d'être dépassé par le temps de courir tout le temps c'est pas un problème d'organisation c'est un problème de perfectionnisme donc ces trois fonctions elles sont extrêmement importantes si vous voulez avoir une gestion du temps qui est sereine qui est posée et où vous n'avez pas l'impression d'être tout le temps en train de courir après le temps je détaillerai probablement comme je l'ai dit dans les prochains jours la manière dont ça peut se décliner dans un bullet journal moi j'en suis arrivé à la conclusion en tout cas pour moi que c'était un outil super important mais avec vos outils à vous posez-vous la question est-ce que j'ai la fonction vidage de tête est-ce que j'ai la fonction mettre de la conscience dans mes choix et est-ce que j'ai la fonction lutter contre le perfectionnisme dans mon fonctionnement actuel voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo une prochaine publication que ce soit sur facebook sur instagram sur la chaîne youtube ou sur le blog si cette vidéo vous a plu vous pouvez faire un don sur Tipeee qui est une plateforme de pourboire participatif à partir de 1 euro voilà et n'hésitez pas à me mettre des questions complémentaires ou des remarques dans les commentaires je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous prépare la suite pour vous expliquer un peu plus en détail comment on peut mettre ces différentes choses en place dans sa gestion du temps à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501